Nous allons poursuivre et conclure sur une dernière table ronde de 25 minutes. Je vous remercie de rester pour cette dernière table ronde sur la nouvelle donne pour le contrat social d'entreprise. Laure Charpentier d'Oliver Weyman, associé principal. Je ne sais pas quel est exactement le titre qu'il faut... Voilà, associé principal. C'est très bien. Voilà, et Guillaume Savard, que je remercie de nous rejoindre, président d'Upside, à leur expérience à la fois française et américaine, peut-être en précisant d'ailleurs en entrée ce qu'est le cabinet Upside. Pour ceux qui nous écoutent, Benoît, que je ne représente pas. Alors, j'ai peut-être d'abord, oui, précision sur le cabinet Upside. Ah, je pars un peu en avance à chaque fois quand même. Merci, Upside. Écoutez, nous sommes un cabinet qui intervient auprès d'entreprises de toutes tailles sur trois questions. Leur immobilier, leurs espaces de travail et l'organisation du travail qui est devenue hybride. Vous le savez tous. Alors, on va évoquer effectivement l'organisation du travail. Et je vais commencer, Guillaume, avec vous. Vous nous avez envoyé une petite note en ayant réfléchi, proposant un nouveau contrat social d'entreprise qui soit socio-spatial. Alors, c'est vrai qu'expérience américaine, je le disais, ce qui a beaucoup évidemment changé, c'est qu'on a l'impression, et on l'a vu tout au cours de ces années avec les DRH qui étaient autour de nous, on se demande si dans 15 ans, on aura encore une société de salariés ou d'indépendants qui travaillent pour les entreprises. On le voit, on l'a vu dans le domaine musical, mais ça c'est ancien, mais on le voit dans beaucoup d'entreprises. Est-ce qu'il y a, je commence par ça, une vraie mutation qui est en cours, le freelance, est-ce que c'est l'avenir de la société de travail ? Je pense, en tout cas, quand on observe les Etats-Unis, c'est ce qui se passe. Et le défi collectif que l'on doit affronter, c'est qu'avant, on avait des salariés qui avaient un contrat de travail. La vocation d'une entreprise au 19e siècle, c'était de mettre en place un contrat de travail pour faire passer un certain nombre de gens qui avaient un statut de tâcheron, qui travaillent à la journée pour les intégrer dans une organisation où ils avaient de la visibilité, des contrats de travail, etc. Et ces gens venaient tous les jours, ou viennent encore tous les jours au bureau. Et ce qui a beaucoup changé, et on l'a vu, on l'a pris tous en pleine face avec le Covid, c'est que le télétravail a fait émerger d'autres lieux que ceux des bureaux de l'entreprise. Et je pense que le défi qu'on doit affronter aujourd'hui, c'est qu'avant, on était dans une entreprise, et maintenant, on doit être à une entreprise, y être versus en être. Et c'est ça, en fait, ce sur quoi je pense qu'il faut travailler. C'est qu'est-ce qui définit votre lien avec l'entreprise, qui ne passe plus forcément par le contrat de travail. Mais alors, ce qui se passe aux Etats-Unis a-t-il vocation à se développer de manière aussi intense en France et en Europe en général ? À mon avis, pas dans les mêmes proportions, puisqu'il y a une logique de l'autonomie du mode projet qui est historiquement très forte aux Etats-Unis. C'est moins le cas chez nous. Mais on voit bien que le succès de l'autre entrepreneuriat, on voit bien que dans les entreprises aujourd'hui, sur tout projet, il y a des collaborateurs et des prestataires qui sont embarqués. Donc c'est tout de même une tendance. Et la question est comment on gère ces équipes hybrides avec des gens qui font partie de l'entreprise et des gens qui n'en font plus partie. Je pense qu'on parle beaucoup des seniors. Il y aura un sujet qui est comment on continue de faire travailler des gens qui sont éventuellement à la retraite, mais ils veulent continuer à travailler. Donc on a parlé tout à l'heure d'une... Je ne sais plus qui utilisait le terme de liquidité. On voit bien que le travail devient liquide. Et le défi, c'est comment on organise ça. C'est beaucoup plus complexe que de définir un contrat de travail, des horaires de travail et un lieu de travail. Très bien. On va poursuivre cette discussion. Alors attendez. Hop. Alors Laure Charpentier, vous, vous avez travaillé sur la notion d'autonomie des cadres. Alors oui, en effet, la notion d'autonomie, c'est quelque chose qu'on a vu apparaître bien évidemment post-Covid. La demande, d'abord l'obligation qu'on a eue tous sanitaire de gérer ce travail à distance, qui ensuite, quand on est revenu à une quasi normale, en fait, et s'est transformé en besoin d'autonomie. Donc cette demande de flexibilisation, en fait, du contrat de travail, de je travaille d'où je veux, un peu quand je veux, et rend une tension, en fait, avec l'entreprise, bien évidemment, parce que où je veux, il faut quand même justement ce lien avec l'entreprise, de comment on apprend à rester dans une entreprise, faire partie de, je fais partie de cette entreprise et je ne suis pas juste salarié ou moi, Laure Charpentier, qui travaille, mais peu importe pour l'entreprise. Donc le lien avec l'entreprise. Et c'est aussi en tension avec la question de, quand on est dans une entreprise, ce n'est pas juste pour gagner son pain, comme on en a évoqué dans la table ronde précédente, mais c'est aussi pour une notion de développement. C'est-à-dire qu'on est là parce qu'on veut avoir une carrière, on veut pouvoir progresser, on veut pouvoir avancer. Et donc, il faut ce lien d'entreprise assez fort. Donc il y a bien une tension entre le court terme, je veux de l'autonomie, et la question du cadre qui est nécessaire pour une entreprise, qu'elle doit avancer, faire des profits, et elle doit aussi donner le cadre pour cette question de développement. Donc on sent bien cette tension et on le voit chez tous nos clients, en fait, qu'on a. On est tous passés par cette phase quasiment 100% de télétravail. Maintenant, en fait, la norme est plutôt deux jours au maximum de télétravail, voire en fait, qui est en train de se réduire. On voit l'exemple d'Amazon qui est dans la presse en ce moment très fort. Et avec la problématique de l'impact sur les salariés et beaucoup de salariés qui disent, moi, si j'ai plus du taux de télétravail, je quitte l'entreprise et je trouverai un autre job. Donc on voit bien cette tension, en fait, entre cette volonté de flexibilisation à l'extrême et pourtant la demande des salariés d'être dans ce cadre pour se développer et aussi pour répondre à toutes les questions. Ça résonne avec la table ronde précédente sur l'entreprise doit répondre à mes besoins d'une manière générale. Donc c'est un nouveau contrat social au sens large qui doit être bâti dans l'entreprise. C'est retrouver un nouvel... Ma question, c'est qu'on a souvent l'impression que chaque époque porte des mutations et donc on a l'impression qu'il y a quelque chose de neuf à peu près à chaque quart d'heure. Aujourd'hui, d'ailleurs, un journaliste a tendance à voir à chaque seconde quelque chose de profondément neuf. Mais si on prend un peu de distance, est-ce qu'on vit vraiment quelque chose d'un contrat social à remodeler ? Oui, c'est un rééquilibrage pour moi et ça se traduit... Si on prend un exemple très concret des objectifs et des bonus qu'ont chaque salarié, jusqu'à il y a quelques années, on avait poussé justement vers l'individualisation au maximum pour justement aller vers cette performance, rechercher, on va dire, le meilleur d'un individu. Et là, on sent bien qu'avec cette nouvelle donne, cette autonomie, il y a quand même un besoin de collectif qui émerge. Et ça passe justement par... Il y a toujours des objectifs très proprement individuels, mais une part du collectif qui est un peu plus forte qu'avant. Et le collectif, ce n'est pas forcément la grande entreprise de 4 000 salariés, c'est peut-être au niveau du département, en fait, ou de l'ensemble d'un bureau à Paris ou à Madrid, peu importe, mais qui redonne un espèce de lien social en disant, je vais réussir parce que les autres aussi réussissent avec moi. Alors, est-ce que vous pourriez développer, vous m'avez envoyé par écrit, une formule entreprise en deux mots ? Qu'est-ce que... Alors, hop, je vous repasse le micro, on fonctionne comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par ce concept d'entreprise ? Et puis après, on donnera peut-être la parole à Benoît. Entreprise en deux mots, je pense que l'entreprise fonctionne parce qu'il y a des collisions, il y a la collaboration formelle ou informelle qui se crée, il y a, pour reprendre un terme très chic, de la sérendipité, des échanges qui ne sont pas planifiés, qui se produisent. Et je pense que le défi de l'entreprise, c'est de réaffirmer vis-à-vis de ses collaborateurs qu'elle est là pour ça, pour créer ces chocs, ces collisions. Et le collectif n'est pas juste un concept, c'est un lieu où il se passe des choses. Et pour y parvenir, parce qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, je pense qu'il faut former le management intermédiaire. L'une des difficultés qu'on a en France, c'est que le management n'est pas un métier, il est assez rarement identifié comme tel dans les référentiels RH. Et les managers intermédiaires, qui sont ceux qui s'en prennent plein la quiche, puisque le top management dans nos entreprises embrasse assez facilement le changement, il est là pour ça, il adore ça, il est biberonné au changement. Les collaborateurs dans la soute, ils essayent tant bien que mal, on a vu que c'était compliqué de faire ce qu'on leur demande de faire avec toutes les injonctions contradictoires quotidiennes à gérer. Et le management intermédiaire, il a un pied dans chaque monde, et il essaye d'en faire la synthèse. Or, il est peu formé, et on a vu avec le Covid, que je pense qu'un certain nombre d'entreprises ont passé avec succès l'étape des différents confinements, grâce à leur management intermédiaire, qui de manière paradoxale, n'est pas formé pour ça. Dans une équipe commerciale, il est de bon ton de promouvoir manager le meilleur des commerciaux. Or, ça n'est pas parce que vous êtes un excellent commercial que vous êtes par ailleurs un très bon animateur d'équipe. Il y a vraiment une panne sur la formation du management intermédiaire. Je pense, oui, je pense. Et je pense en plus que ça ne passe pas par des formations théoriques, mais ça plaira, je pense à Bouygues Construction, par du compagnonnage. On a des clients qui ont repéré d'excellents managers intermédiaires, qui souvent ont ce talent, parce que je pense que c'est un don, un charisme que vous avez ou pas. Et il y a une forme de compagnonnage qui s'est mise en place. Et de manière assez informelle, ces excellents managers forment des collaborateurs d'équipe qui sont promus à ces fonctions. Donc je pense que ça peut passer par cette espèce de collaboration informelle et d'entraide informelle. Benoît, le nouveau contrat social dans l'entreprise. C'est un vaste sujet. Oui, c'est ça, c'est très vaste, en fait. Je pense qu'en France, le CDI va rester la norme. Pourquoi ? Parce qu'il structure la vie des gens, en fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accéder à l'emprunt, vous ne pouvez pas accéder au logement. Comme DRH, on a tous fait signer des papiers en disant qu'on s'engage à ne pas le virer dans les trois mois, sachant qu'on peut le virer le lendemain. Tout ça est absurde. Donc c'est comme ça. C'est pour ça que je pense que si on imaginait que l'aspiration d'un modèle de relation du travail plus distancié, avec des contrats de nature différente, comme tu l'as expliqué très justement, c'est vraiment un changement radical de société du travail dans notre pays. J'y crois modérément, même après ma retraite, que j'attends avec impatience. Sur le contrat social, je pense que oui. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, vous savez qu'il y a un certain nombre d'avocats, je ne sais pas si Joël en fait partie, mais qui plaident pour la fin du principe de subordination dans le contrat de travail, pour le remplacer, tu n'en fais pas partie, je pense, pour le remplacer par le principe de coopération en disant que ça traduit mieux la nature de la relation que l'entreprise voudrait établir avec ses salariés. Et ce n'est pas faux. Juridiquement, c'est une autre question, mais ce n'est pas faux dans la mesure où il faut voir, tu l'évoquais tout à l'heure, le travail qui est fait autour de l'image employeur, de l'onboarding. On essaye de gagner de la coopération avec les collaborateurs. Or, quand vous regardez un contrat de travail, il y a son principe de subordination, qui emporte tout un tas de choses, je le sais bien, c'est presque un peu antinomique. Je pense que le contrat social, il pourrait évoluer, mais il est de nature extrêmement différente. Et d'ailleurs, moi, ça m'interroge. Tu l'évoquais tout à l'heure très justement, et ça a été évoqué tout à l'heure avec les RPS, on l'a évoqué X fois. Quand on regarde tout ce qu'on fait peser comme responsabilité sur l'entreprise, dans la vie des gens, dans leur morale, dans leur santé, dans leur tout ce que vous voulez, à la fin, on se dit que presque faire du profit, c'est éventuel. Tout le reste, ça pose quand même une sacrée question. Moi, j'observe que depuis 20 ans, l'État, totalement ruiné, transfère gentiment sa responsabilité vers les entreprises, sans pour autant baisser les cotisations sociales, mais c'est une réalité. Réutile du course, on ne fait que creuser l'écart entre salaire d'une grande entreprise et salaire d'une petite entreprise. Tout ça, c'est des éléments qui viennent un petit peu déséquilibrer le contrat social, qui donnent un sentiment d'injustice ou d'inéquité et d'expérience. Je ne sais pas si mes collègues le partagent. L'inéquité, c'est le sentiment le plus dévastateur dans une entreprise. Beaucoup plus que tout le reste. Le sentiment qu'il y a les happy few et les autres, les gens détestent ça, et à juste titre. Le contrat social, il est plutôt... Je pense que ça ne vient pas du droit, ça ne vient pas des RPS, ça ne vient pas de tout ça. Ça vient du fait qu'on essaye de faire jouer à l'entreprise un rôle qui n'est pas prévu dans la relation juridique, contractuelle, qu'elle a avec ses salariés. Le troisième élément, tout à l'heure, vous avez, lors de la RPS que j'ai écouté, moi, j'ai toujours frappé, je suis en train de réfléchir pas mal au sujet, parce que j'en ai fait partie. On travaille plutôt sur l'engagement des collaborateurs. La fois, j'observe quand même que l'engagement, c'est le principe, toutes les personnes qui sont mariées le savent, c'est un principe de réciprocité. Et j'observe qu'on parle beaucoup de l'engagement des salariés vis-à-vis de leur entreprise, en les accusant, d'ailleurs, quelquefois, de ne pas l'être. Par contre, personne ne se pose la question de l'engagement de l'entreprise vis-à-vis de ses salariés. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de déséquilibre. Je pense qu'on sort... C'est pour ça que le contrat social, il est à repenser, parce qu'on sort d'une phase où, finalement, tu l'as rappelé, le Covid, de ces trucs-là, le changement est assez systémique, finalement. Vous savez, on a beaucoup expliqué que l'entreprise était une tragédie, puisqu'elle avait une unité de lieu, de temps et d'action. Si vous avez révisé vos cours de 3e dans la gare des Michards pour les plus âgés, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'unité de lieu, il n'y a plus vraiment d'unité de temps, il ne reste plus que l'unité d'action. Donc la capacité à embarquer les gens... Tu dis l'engagement de l'entreprise, quel est-il vis-à-vis des salariés ? Je vais jouer le contre. Mais il y a quand même l'emploi et un salaire à la fin du mois. Oui, mais je pense que, justement, le changement de contrat social, il vient de là. Parce que si on pense que les... C'est tout à fait acceptable que quelqu'un vous dise « Moi, je travaille uniquement pour pouvoir gagner ma vie et avoir la vie que je veux après. » Ce n'est pas un défaut d'engagement. Il a choisi à quoi servir son travail. C'est extrêmement respectable. Vous n'êtes pas obligé d'être amoureux de votre entreprise, d'être totalement transporté par sa raison d'être. Je veux dire, on a le droit, en fait. Le principal, c'est l'engagement. Donc, je pense que l'engagement de l'entreprise... Moi, je me souviens d'une enquête Pulse qui avait été faite dans une entreprise que je connais bien que je ne citerai pas par charité managériale, où les gens commençaient à dire... La question qui était très intelligente, c'était « Est-ce que vous trouvez que vous êtes... » L'entreprise est autant engagée vis-à-vis de vous que vous l'êtes vis-à-vis d'eux ? Et la réponse était à 75 %, non. Et ça, c'est le début de la fin. Et puis, le dernier point sur le management, je partage partiellement ce que tu viens de dire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, chez les managers, quand vous regardez la structure d'une entreprise, vous avez trois catégories. Vous avez les épuisés. Ça, c'est les managers de proximité. Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus par en-dessus, par en-dessous, parce que toutes les responsabilités sociales ou sociétales, c'est eux qui les gèrent en one-to-one tous les matins. Vous avez les inquiets, cette espèce de couche intermédiaire de managers de projets qui pondent des powerpoints toute la journée et qui, après, cherchent une victime pour être service pilote. C'est le truc. Moi, dès que j'entends est-ce que tu veux être pilote, je me barre. Qui cherchent une victime pour mettre en place un projet qu'ils ont fabriqué tout seul. Une victime ou une légitimité. Voilà. Et du coup, ils sont très gentils, mais ils sont inquiets parce qu'ils se sont rendus compte que dans les périodes troublées, finalement, on fait peu appel à eux. Il y a des enquêtes qui ont été faites pendant l'époque de Covid, de confinement et autres. Toute cette couche-là avait disparu de la circulation. Et en fait, l'entreprise ne s'en portait pas plus mal. Donc, ils sont un peu inquiets. Et puis, vous avez les anxieux. C'est que tout en haut qui sentent bien que la machine ne répond plus. qu'il faut repenser la relation au travail, la relation managériale. C'est pour ça que tous les éléments d'une reconfiguration du contrat social sont présents, mais qu'ils passent. Moi, je crois beaucoup à ces affaires de coopération. Je ne sais pas s'il faut le mettre dans le contrat de travail. Et pour les DRH, ça change deux choses. Et je finis par là. La première, c'est effectivement, et tu l'as dit, je pense que les modèles de management doivent être revus assez fortement. Les gens n'en peuvent plus de la sur-hierarchie, du sur-contrôle. Ils n'en peuvent plus. Ça, c'est la première partie. Et je pense que la fonction de DRH évolue parce que, et c'est là où je te rejoins, sans remettre en cause le CDI, parce que maintenant, il faut gérer un écosystème. Un écosystème de gens qui sont salariés de l'entreprise, un écosystème qui sont fournisseurs, qui sont prestataires, qui sont à l'extérieur, et que ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'évidemment, les relais juridiques d'autorité ou peu importe, ne sont plus les mêmes. Voilà. Parce que ça, en revanche, une entreprise ne peut plus s'envisager comme étant, et la fonction DRH, comme étant uniquement concentrée sur, regardez, les services informatiques. Vous avez les services informatiques aujourd'hui, vous avez 75% de gens extérieurs au service. Donc là, voilà. Je pense que ça, le contrat social, c'est aussi ce qu'on appelle l'entreprise étendue. On n'a pas le temps de décrire. Merci de ce tableau. Vous vouliez dire un mot lors avant de prendre deux questions. Pour réagir à ce que dit Benoît, en effet, l'entreprise doit apporter quelque chose, doit avoir un engagement, et l'engagement, ce n'est pas juste un baby-food dans la cafétéria. On a souvent vu ça dans, justement, post-Covid, pour faire revenir les gens. On essayait de réenchanter le bureau avec des artifices, on va dire ça comme ça. mais il faut justement avoir une nouvelle donne. Alors, il y a certaines entreprises qui vont jusqu'à dire mon contrat, en fait, avec toi en tant que CDI, je t'autorise à avoir une activité autre en plus qui n'est bien sûr pas concurrente de ce qu'on fait, mais d'être prof de yoga ou de faire du développement personnel sur d'autres choses. Et cette autorisation, cette flexibilité-là, en fait, redonne justement ce sentiment d'engagement puisque certains collaborateurs restent du coup plus longtemps parce qu'elles ont cette flexibilité et ont un lien plus fort avec l'entreprise. Merci. Deux questions ? Y a-t-il deux questions ? Madame et monsieur... Madame là-haut. Nous vous écoutons. Bonjour, enchantée, je m'appelle Edmé. mais c'est pas tout à fait une question, c'est plutôt une invitation à tous les DRH sur scène et dans la salle à adopter quelque chose qui s'appelle... J'ai un train de retard parce que j'aurais dû prendre la parole à la conférence précédente, c'était plus en accord, mais le contrat social, c'est tellement large que ça marche aussi. Il y a un impensé dans les politiques RH pour les femmes, c'est le congé IVG. C'est-à-dire que depuis peu, on peut... Il y a des congés fausses couches. Quand les femmes font d'une fausse couche, elles ont deux ou trois jours de congé, le congé IVG n'a pas été activé par le Sintec qui se fait au niveau des entreprises. Donc, j'invite les DRH de la salle à l'adopter. Les femmes qui ont recours à l'avortement aujourd'hui n'ont pas de congé maladie automatiquement. Donc, voilà, réfléchir à cette question-là et ça arrive comme je suis sur la soupe, mais je... Une réponse de Benoît ? Merci de votre commentaire. Je ne vais pas répondre là-dessus. Mais c'est exactement l'illustration de ce que j'ai expliqué. Ce que vous décrivez est certainement parfaitement légitime. C'est le problème de la solidarité nationale. Ce n'est pas le problème de l'entreprise. C'est à la solidarité nationale de prévoir le congé IVG, comme vous le dites. L'entreprise, je prends volontairement votre exemple, pour expliquer ce que je disais tout à l'heure. A savoir que gentiment, on transfère à l'entreprise qui peut l'assumer. Ce n'est pas la question. Une responsabilité qui relève les ordres internationales. On a fait la même chose avec les dons de jour de congé. On a fait la même chose avec tout. Je n'ai rien contre. Mais encore une fois, ça prouve bien qu'on est en train de fausser le jeu. Parce que dans une grande entreprise que vous décrivez, est très facile à mettre en oeuvre. Pour des raisons économiques, pour des raisons du nombre de personnes, de capacité à garder la production. Dans une PME, dans une TPE, c'est très compliqué et c'est très cher. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Vous ne me connaissez pas. C'est un exemple typique. C'est le problème de la loi. Si la loi, le législateur considère qu'eux, qu'ils le disent, qu'ils le fassent et qu'ils l'imposent. Mais les entreprises sont prescriptrices souvent. Ça a été le cas pour le congé fausse couche. C'est pour ça que je le... Mais encore une fois, c'est à la loi de le faire. Ce n'est pas à l'entreprise de dire que c'est votre responsabilité. Si la loi le dit, on le fera comme toujours. On n'a jamais le choix. L'autre question qui était juste devant vous, quasiment. Deux rangs devant. Je vais la poser rapidement. Je me suis présentée tout à l'heure. Laurence Martin-Mangot. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux changer de terminologie ? Je partage complètement ce que disait Benoît Serres sur l'engagement d'entreprise et l'engagement des salariés. Ne faut-il pas maintenant parler d'accomplissement puisque notre... Alors, ça, c'est une question. Peut-être nous sommes arrivés à la pointe de la pyramide de Maslow que tout le monde connaît ici. On a tous notre besoin, machin. On a la sécurité. On a la reconnaissance. Et au taux de cette pyramide, c'est le besoin d'accomplissement. Accomplissement personnel, accomplissement professionnel qui doivent être liés et conjoints. Donc, peut-être en travaillant sur, non pas l'engagement, mais l'accomplissement des salariés dans leur globalité, peut-être n'arriverons-nous pas à avoir des salariés plus engagés comme nous le fêterions. C'est une question. Qui veut répondre en vraiment 20 secondes ? Pardon. Guillaume. Je pense que c'est très français. En France, on recherche le bonheur au travail. Je pense que c'est totalement oxymérique ou oxymorique, je ne sais pas comment on dit. La qualité du haut travail, ça, c'est l'objectif de l'entreprise. Le bonheur au travail, c'est une autre question. Dans les pays anglo-saxons, ce n'est pas du tout une question qui se pose. Je ne recherche pas le bonheur au travail. Et donc, je pense qu'en revanche, il faut, pour les salariés, que tout le monde soit heureux, fasse bien son boulot, compris comme ça, une vision de la transparence, de la consistance, et de l'engagement au sens, effectivement, de la réciprocité. On attend beaucoup de moi et que me donne l'entreprise en échange. Donc, revenir à des choses extrêmement simples, très factuelles, réinvestir de là, recréer de la confiance dans l'entreprise, mais je pense sortir des débats sur le bonheur au travail, enfin, je... Oui. Ils en parlent peut-être, mais ils ne le font pas. Merci à vous trois. Merci à vous tous d'avoir assisté à cette matinée. Je remercie spécialement tous les DRH qui nous ont accompagnés, les conseils qui nous ont accompagnés pendant 4 ans. et je remercie Lucie Letellier et Tiffaine de Buyer qui ont organisé cet événement ce matin. Je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada